Yop tout le monde, comment ça va ? On se retrouve sur un fond d'idre, on va parler aujourd'hui de la nouvelle rotation qui arrive sur l'idre pour s'y préparer au maximum et être prêt à faire quelque chose que ce soit en normal, en difficile, en brutal ou bien en nightmare. C'est parti ! Ok, alors du coup il y a un petit gameplay en fond pour vous introduire un petit peu le truc, c'est un gameplay du coup sur l'idre nightmare que j'ai fait avec un petit compte que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai récupéré on va dire entre guillemets un petit compte il n'y a pas longtemps et du coup il y avait ces jolis champions là, par contre les stuffs sont vraiment pas ouf. Donc voilà, il y a un petit gameplay en fond qui va être là pour vous parler de l'idre tranquillement. Donc déjà vous allez voir un petit visuel vous de votre côté sur du coup les nouvelles têtes qu'il va y avoir sur l'idre, alors du coup, enfin les nouvelles têtes, c'est toujours les mêmes têtes en fait, mais ça va être du coup des affinités différentes et les têtes de base vont être différentes. Donc on commence tout d'abord, il y aura la Head of Blight, alors du coup on va aller voir ensemble c'est laquelle. Donc en gros ça va être la tête du poison, donc il va falloir faire attention, elle va être d'affinités force. Donc du coup en fait s'il y a la tête du poison dès le début, ce qu'il faut savoir c'est que la tête du poison en fait pose un nuage de poison sur toutes les autres têtes qui les empêche de prendre des coups réels. En gros ils vont prendre à chaque fois des coups faibles et qui dit coup faible dit impossible de mettre des debuffs. Donc du coup avec cette tête là, il va falloir par exemple un truc qui counter ça et qui est très très fort, ça va être un blocage des buffs. Si vous mettez un blocage des buffs sur les têtes avant que cette tête là mette le buff nuage de poison, et bien du coup le buff ne sera pas posé. Donc vous pourrez continuer à taper normalement, il n'y aura pas de problème. Donc ça, ça va être le moyen de counter, donc avoir un bloc buff qui va jouer, bloc buff en AOE, qui va jouer du coup avant les ennemis. Je pense va être hyper important. Le cooldown est quand même de 5 tours sur le nuage de poison, donc on aura plutôt le temps de le récupérer tranquillement et on aura le temps normalement de gérer tout ça. Maintenant en affinité, on aura 2 affinités force, une affinité esprit, une affinité magie. Donc il va falloir trouver un bloc buff qui va être plutôt polyvalent, au mieux d'affinités void, au pire on va dire d'affinités rouge peut-être. Ça pourrait être une stratégie, vous allez voir pourquoi après. Alors du coup la deuxième tête qu'il y aura, ce sera justement la tête du tourment. Donc je pense que vous la connaissez, c'est la tête des Fir, donc elle restera en première, à moins que Parium change. Mais voilà, sur ce qui a été dataminer au début de l'Eid, c'était du coup dans cet ordre là et cette affinité là sur la deuxième saison on va dire. Donc du coup on aura la tête du Fir, la tête de la peur. Donc du coup toujours Shamael, Godlike, Lilithu, ou bien des Rectrices, des Twanarak pour essayer peut-être, Twanarak et Prêtresse de Rune pour essayer de retirer les debuffs, des choses comme ça. Donc s'il n'y a pas de modification de la part de Parium, cette tête sera toujours là, elle sera d'affinités vertes. C'est pour ça que je disais en fait sur la tête du Poison, pourquoi pas laisser la tête du Poison, laisser placer le Nuage de Poison qui empêche de faire des gros dégâts sur cette tête justement. Parce qu'en gros, cette tête inflige des peurs à tous les personnages qui l'attaquent. sauf que Shamael en fait annule complètement la peur et va contre-attaquer celui qui a essayé de la poser, en gros cette tête. Donc cette tête, on a envie qu'elle reste en vie pendant longtemps et si elle meurt, ça va être un petit peu chiant. Donc du coup en fait, le fait de lui laisser prendre le Nuage de Poison qui lui fait prendre beaucoup moins de dégâts, et bien du coup va pouvoir faire durer le run plus longtemps et vous faire du coup être plus à l'aise au niveau des rip-ups. Parce que celle-ci va du coup mourir un petit peu plus tard que prévu et c'est ce qu'on veut. Donc ça peut être une solution, avoir du coup un bloc buff pour contrer la tête du Poison, mais d'une affinité inverse à cette tête là, histoire qu'au moins sur la première rota, on puisse recommencer. Donc je sais que c'est très très chiant, mais du coup, regrouper et recommencer à chaque fois le run jusqu'à temps que seulement cette tête là ne prenne pas le debuff, blocage de buff. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais au pire vous verrez la semaine prochaine, si c'est la bonne rotation, ce sera ça qui sera utilisé. En troisième, on a Mischief. Alors Mischief, c'est la tête qui va voler les buffs. Alors celle-ci est assez chiant du coup, en plus elle n'est pas ciblable, donc si jamais elle vous mange quelqu'un, il va falloir soit des grosses AOE, soit avoir de la chance, 75% de chance, de ne pas être redirigée. Donc du coup, voilà, très compliqué de la taper, si elle vous mange quelqu'un, il ne faut pas se louper. Mais du coup, sur elle, déjà avoir un bloc buff sur tous les ennemis va être hyper utile, et c'est déjà le cas à l'heure actuelle pour la contrer elle, et du coup ce sera encore plus le cas pour la contrer si elle a la tête du Poison en même temps. Elle sera d'affinité rouge en plus, donc voilà, comme la tête du Poison, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, la dernière, aïe aïe aïe, ça va en faire mal à plusieurs, ça va être la tête Head of Wrath. En gros, la tête, je ne sais plus ce que c'est en français, mais du coup, elle fait extrêmement mal, donc c'est la tête du coup qui se prend un buff attaque, qui va nous mettre de la provocation, qui se met un buff attaque, qui a la vengeance au bout de 15 coups qu'on lui inflige, donc du coup qui fait une grosse AOE. Donc du coup, pour contrer cette tête, je pense que la seule, entre guillemets, possibilité, ce sera un bloc buff, bien sûr, pour bloquer son buff d'attaque qu'elle se pose sur elle-même, mais également un break attaque. Elle est plutôt gérable avec un break attaque, c'est juste que dans les teams qu'on utilise actuellement, on n'utilise pas de break attaque, donc du coup, on se retrouve à prendre des grosses buffs dès qu'elle arrive. Mais là, du coup, avec un break attaque, ça pourra être gérable. Elle sera d'affinité bleue, donc du coup, au mieux avoir un rest d'affinité contraire, ça pourrait être pas mal, histoire de pouvoir faire ripop tout le monde. Maintenant, un rest AOE d'affinité rouge, il y en a sûrement, vous allez m'en sortir dans les commentaires, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas l'idée que tu, c'est pas forcément d'autres, donc on verra bien. Mais voilà les 4 têtes qui seront, du coup, sur le tarmac au début, et les 2 autres têtes qui vont ripop, du coup, toujours, c'est les mêmes 6, donc ce sera Head of Decay, celle qui fait du cleanse. Donc là, du coup, heureusement, elle ne sera pas là, du coup, elle ne va pas être là pour, du coup, retirer tous les debuffs des têtes, etc. Et ça, franchement, ça fait plaisir, donc il faudra la gérer quand elle va pop, parce qu'elle va sûrement pop à un moment, mais elle ne sera pas là directement, donc les debuffs qu'on posera au début resteront. Et ça, ça fait plaisir. Et au niveau de la dernière tête, du coup, c'est la Head of Suffering, et du coup, c'est la tête qui met un partage des dégâts sur tous les autres têtes, qui fait un renvoi de dégâts et qui, parfois, nous met une provocation ou bien un lien de douleur qui fait que notre mob va prendre des dégâts en fonction des dégâts qu'elle-même prend. Donc voilà, pour se préparer, donc, moi, je vous le dis, c'est sûr, à 100%, avoir, du coup, du bloc buff. Ça va être très important, avoir du break attack en AOE. Donc là, il y a sûrement 2-3 personnes qui vous viennent en tête, que ce soit, du coup, du pey de mât, que ce soit, pourquoi pas, du mangeur d'hommes, histoire d'avoir un bloc des buffs. Voilà. Il y a plusieurs choses de possibles, il y en a beaucoup. Moi, il y a Norog qui me vient en tête, bien sûr, vous commencez à connaître mon compte. Norog va pouvoir, du coup, bloquer les buffs en face, réduire les dégâts qu'on va subir en AOE. Ça pourra être pas mal. Chamaël restera godlike. Heureusement, ils l'ont mis, du coup, enfin, pas gratuit, non, pas gratuit. Ils l'ont mis, du coup, au bout de 25 voids obtenables, du coup, garantis. Et j'avais peur qu'il nous fasse un petit coup dans le dos en ne le rendant pas fort sur cette rotation-là. Mais non, il sera fort sur cette rotation. Donc, ceux qui sont allés le chercher, qui ont dépensé des sous pour aller le chercher, ne seront pas déçus. À moins que l'Arium change tout ça, encore une fois. Mais bon, c'est un petit peu tout sur mes conseils. De toute façon, on verra en réel. Passer sur Twitch le 25. On testera ça, bien sûr, en réel. Passer également, enfin, voilà, je ferai sûrement des vidéos YouTube pour essayer de vous aider, pour essayer de faire des records, pourquoi pas, sur l'Hydre. Franchement, l'Hydre est vraiment, vraiment, vraiment très intéressante. Et je kiffe beaucoup me défoncer dessus. Et maintenant que j'ai deux comptes avec plus de possibilités, puisque vous voyez que ce petit, entre guillemets, compte-là, il y a Krisk, il y a de la Lillithue, il y a deux autres Chamaël aussi. Donc, il manque vraiment les stuff, ici, sur la team qu'on a fait là. Il n'y avait qu'un garde royal qui était en sauvage, l'autre ne l'était pas. Il n'y avait que le Krisk et là, Lillithue qui avait la résistance. On était plutôt lent également sur les mobs. Et du coup, c'était vraiment très, très difficile. Donc, on a quand même réussi à sortir une belle clé. Ça a aidé le clan à tomber le Nightmare. Donc, on est content. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clans FR qui tombent le Nightmare sur l'Hydre. Mais du coup, nous, c'est le cas depuis 3 ou 4 rotations. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Je vous laisse avec la fin de la clé. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Enfin, dans le chat, dans les commentaires, vous avez compris. Et nous, du coup, on se dit à la prochaine. Bonne année encore une fois à tous. Ciao, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501